bonjour à vous deux donc on est dans les locaux de la gonnette qu'est ce qu'une monnaie locale est ce que vous pourriez définir ce que c'est exactement une monnaie locale et citoyenne et complémentaire donc c'est une monnaie qui circule sur un territoire local en général ça à la taille d'un département ou d'une région ça ne peut pas en sortir et ça peut pas non plus être mis en banque ensuite ces monnaies locales sont généralement citoyennes c'est à dire que c'est des citoyens qui les ont créés et qui les gèrent au sein d'une association et ensuite c'est complémentaire à l'euro c'est à dire que un euro égale une unité de monnaie locale donc ici un euro égal une gonnette voilà tout simplement alors bonjour paul campi vous êtes adjoint au maire de ville urbaine à l'économie à l'emploi quelles sont vos missions ici alors effectivement le périmètre que j'ai est assez large puisqu'il commence à partir de la réglementation commerciale donc l'occupation commerciale du domaine public pour aller jusqu'à l'accompagnement des entreprises de toute taille sur leur implantation et leur développement et sur la partie insertion professionnelle et emploi on va travailler sur la partie insertion et sur la partie formation et sur la partie mise en adéquation entre l'offre et la demande d'emploi sur le territoire et en plus j'ai effectivement la thématique développement du commerce et de l'artisanat quelle est l'utilité aujourd'hui de en plus de l'euro de créer une monnaie locale alors en france l'idée est partie après la première crise enfin la crise de 2007-2008 la crise des subprimes pour permettre à des citoyens de se réapproprier les enjeux de la monnaie et permettre à des territoires locaux de disposer d'une monnaie complémentaire à l'euro et du coup de subvenir à des à des besoins qui sont vraiment très locaux et de de booster de soutenir l'économie une économie locale une économie réelle celle où celle où celle avec des vrais gens en fait quand on va acheter notre pain ou ou des choses comme ça et et aussi soutenir une finance qui est éthique ce qu'en fait tous les euros qui sont changés en unité de monnaie locale ils sont mis ils sont mis en banque éthique on travaille avec le crédit coopératif et la nef et qui dispose de tous les euros échangés en unité de monnaie locale et qui du coup vont pouvoir financer des projets responsables de manière totalement transparente grâce à tous ces euros échangés en unité de monnaie locale si par exemple je vais vouloir payer par exemple une bière ou un bout de pain une baguette je veux dire avec un euro après du coup le commerçant lui 7 euros il va pouvoir l'utiliser à pour des choses dont je vais pas maîtriser l'impact du coup cet euro là peut partir du coup via la banque par exemple je vais pas les citer mais via une banque et du coup il va pouvoir peut-être financer après un puits de pétrole au bout du monde ou quelque chose peu importe quelle que soit la chose mais sur un truc dont je vais pas avoir le pouvoir donc du coup la grille par exemple une monnaie locale ben si je vais payer mon pain ou ma bière avec une gonnette là en l'occurrence le commerçant lui après cette bonne est là pour la réutiliser soit pour du coup se racheter par exemple une paire de chaussures dans un magasin qui utilise la gonnette ou du coup il n'y a aucune évasion de la monnaie et l'argent reste là quoi c'est pas quelque chose qui va permettre de financer quelque chose dont je ne maîtrise pas à l'autre bout du monde et le territoire idéal pour une monnaie locale c'est un territoire qui est départemental ou régional qui mêle à la fois ville et campagne comme ça on a pour la chaîne alimentaire par exemple on va avoir des restaurants qui sont de plus en ville et en campagne on va plutôt avoir les maraîchers et producteurs qui vont fournir ces restaurants là donc en fait la monnaie locale va pouvoir irriguer ces circuits économiques et relocaliser la richesse produite via ces échanges un des fondements de la monnaie locale c'est de faire en sorte que ce qui est créé en termes d'économie sur le territoire reste sur le territoire ensuite sur le deuxième aspect développement économique l'autre particularité d'une monnaie locale c'est que en fait pour chaque gonnette en circulation vous avez un euro qui est placé dans un fonds de réserve dans une banque solidaire qui s'appelle la nef qui est sur le siège est sur la métropole et cette banque là s'engage à financer des projets solidaires avec ce fonds de réserve là donc ce que ça veut dire c'est tout simplement que en développant la gonnette on développe l'économie sociale et solidaire et ensuite un des enjeux majeurs et un des défis de la gonnette ça va être de travailler ce qu'on appelle la remontée de filières donc de faire en sorte que l'approvisionnement soit local et là on sera vraiment sur du développement économique local dans la vie quotidienne est ce qu'on peut s'alimenter faire ses courses seulement avec des gonnettes où on est limité avec des gonnettes on peut absolument tout faire avec la gonnette on peut aller acheter par exemple j'ai le droit de citer des noms de partenaires par exemple on peut aller acheter nos produits secs typiquement à la fourmi c'est un magasin de déstockage si demain j'ai envie d'acheter mes fruits et légumes je peux aller à la biocop si demain j'ai dû me couper les cheveux je peux aller chez un coiffeur qui est partenaire de la gonnette il ya vraiment tous les services qui sont quasiment tous les services qui sont qui sont touchés par la gonnette donc ça c'est vraiment super on arrive à tout faire vraiment 12 secteurs d'activité qui sont représentés et on a aussi un fournisseur d'électricité par exemple qui est partenaire et et ensuite on va voir tout ce qui est aussi le secteur culturel donc de spectacle mais aussi des librairies ensuite ça va être aussi des associations qui sont qui sont plutôt dans le milieu solidaire ou environnemental donc donc c'est très très large le réseau la gonnette qu'est ce que ça représente moi personnellement j'arrive aujourd'hui à utiliser en pourcentage pourrait pas dire mais je débourse très très peu d'euros à part pour le sac et fruits et légumes par exemple je vais quand même au marché donc là du coup il n'y a pas forcément de partenaires au marché gonnette mais c'est un prêt pour tout le reste même produit d'entretien peu importe même pour des services de bien-être j'arrive à utiliser la gonnette quasiment pour tout et au début du coup on peut-être qu'on se force mais après une fois qu'on a le réflexe et qu'on a les points de repère et les partenaires du coup ça se réfléchit même plus que je me dis plus tiens je vais aller à carrefour non je sais que je vais aller chez un tel ou un tel pour pouvoir parce que chèque du coup je vais pouvoir utiliser mes gonnettes facilement donc j'ai pas donné de chiffre exact mais j'arrive à quasiment tout faire avec la bonne ça va dépendre des gens va y avoir des gens pour qui ça va changer les habitudes parce que parce qu'avant ils allaient plus en grande surface chez carrefour chez leclerc ou je ne sais où et et pour eux du coup ils vont davantage aller chez chez des commerces des commerces alimentaires un peu plus petit ça va plus être des épiceries qui fonctionnent en circuit court et après il va y avoir d'autres types d'épiceries va y avoir des épiceries type les biocop qui sont par contre généralement plus cher que les grandes surfaces mais on va aussi avoir des épiceries solidaires comme mentionné tout à l'heure Boris comme la fourmi qui est une épicerie de déstockage ou d'autres épiceries de solidaires qui font des prix spéciaux pour pour les publics en précarité et et là oui ça va être un changement d'habitude sinon si on est déjà engagé dans un dans un système de consommation locale du coup ça permet éventuellement de découvrir d'autres commerces encore qu'on ne connaissait pas et mais sinon ça change pas les habitudes pour ceux qui sont déjà engagés c'est vrai que ça conforte même je trouve le choix de vouloir consommer plus raisonnés du coup le fait d'utiliser la gonnette ça nous pousse automatiquement vers des magasins raisonnés donc pour les gens qui par exemple hésite à savoir comment me prendre enfin comment m'y prendre pour consommer mieux bon après tout c'est un super outil du coup la gonnette c'est que du coup on sait que automatiquement si j'utilise la gonnette c'est que je vais utiliser la gonnette dans des magasins du coup je partenaire et du coup je vais automatiquement consommer mieux car la monnaie c'est central dans dans la manière de faire de la politique au quotidien de changer le son environnement on peut dire ça oui parce que en fait non on a un slogan qu'on utilise très souvent en général c'est notre monnaie nos choix et quand on utilise la gonnette en fait c'est comme un acte de vote c'est à dire que large large le lieu où on décide de dépenser notre argent ça va avoir un impact sur sur la société et c'est aussi la monnaie qu'on utilise pour dépenser notre argent ça va encore plus avoir un impact sur la société puisque cette monnaie là est vertueuse avec tout le système de circuit court qu'elle soutient et à la finance éthique c'est un vrai choix politique au sein de la ville de ville urbaine on a décidé de d'accompagner le commerce de proximité notamment avec une campagne qui s'appelle pour mes courses je choisis mon quartier donc effectivement il faut que cette prise de conscience elle se fasse et c'est pour ça que nous avons décidé maintenant d'adhérer à la gonnette c'est pour faire prendre conscience aux citoyens de l'importance de consommer local donc c'est plus un moyen qui est un résultat manière plus plus large ce serait quoi votre ambition à long terme avec la gonnette alors de manière plus large nous on a pour l'ambition pour ambition de de mettre à disposition cette monnaie là au service de du plus grand nombre donc donc si on compte tout le territoire sur lequel circule la gonnette on s'adresse à tous ces gens qui habitent sur le territoire c'est tous les habitants toutes les entreprises locales et associations les collectivités locales donc donc du coup on s'adresse à des millions de personnes et on aimerait que ce soit une une habitude qui soit ancrée chez chacun de nous et que ce soit un réflexe de l'utiliser et comme ça ça fait de plus en plus de gonnette en circulation sur le territoire donc qui irrigue des circuits locaux et et ça permet de garder cette richesse sur le territoire elle peut pas partir ailleurs ça soutient les commerces locaux et engagés dans la transition et en plus ça augmente le nombre d'euros qui sont qui sont placés en banque éthique et qui elle permet de financer des projets responsables donc il ya un double impact de la monnaie qui est qui peut être massif si toutes les personnes de la région lyonnaise utilisent la gonnette au niveau national où penser que faudrait que tous les toutes les grandes villes ou toute la france utilise des monnaies oui bien sûr et aujourd'hui il ya 82 monnaie locale en circulation et ou en projet il ya une bonne dizaine de collectivités locales qui qui ont déjà intégré la monnaie locale dans leur fonctionnement ça va être le cas par exemple au pays basque ça va être le cas à grenoble ça va être le cas à nantes où on peut déjà payer l'entrée à la piscine en monnaie locale ou payer ses tickets de transport en monnaie locale et et ça en fait ce qui rentre dans l'ambition des monnaies locales c'est de convaincre d'arriver à convaincre les collectivités locales à s'en saisir parce que elles vont pouvoir être un garant de confiance auprès des citoyens du type pour utiliser la monnaie locale et permettre de prouver que c'est un vrai outil de transition à la fois sociale écologique économique la monnaie elle est présente dans tous les milieux donc on a soutenu de manière assez forte puisque la ville de ville urbaine a été la première ville la première collectivité à adhérer à la gonnette donc moi la gonnette je suis adhérent depuis plusieurs années donc c'est une monnaie que je connaissais déjà et là aujourd'hui avec cette adhésion avec l'adhésion de la métropole l'objectif c'est que cette monnaie locale prennent une envergure métropolitaine on demande à collaborer avec avec les collectivités locales donc c'est le cas avec la ville de lyon la ville de ville urbaine et la métropole de lyon avec qui on a des liens qui se construisent de plus en plus on sait qu'au premier semestre de cette année 2021 la ville de ville urbaine adhérera à la gonnette c'est le cas aussi pour la métropole de lyon et c'est le cas aussi pour la ville de lyon donc donc on les emmène en fait dans avec avec nous dans dans l'usage de cet outil là et en fait les collectivités vont pouvoir intégrer pleinement la gouvernance de cette monnaie parce qu'en fait la monnaie les monnaies locales en tout cas la gonnette a un fonctionnement totalement démocratique n'importe quel adhérent qu'il soit particulier professionnel association ou collectivité à sa voix dans dans le projet de la gonnette et peut influer sur sur son sur son développement depuis le début du mandat on a rencontré le chargé de plaidoyer de la gonnette et on a travaillé ensemble sur les modalités d'adhésion de la ville à la monnaie mais aussi comment les collectivités s'intègrent dans la gouvernance de cette monnaie puisque l'intérêt d'une monnaie locale c'est aussi qu'elle soit citoyenne et que donc du coup elle soit gérée par des collectivités des usagers et des commerçants alors l'adhésion à une monnaie locale pour une collectivité c'est un engagement qui est fort et effectivement c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place puisque effectivement nous avons une monnaie européenne qui est l'euro et cela nous oblige en tant que collectivité de gérer un système de double caisse donc d'encaisser des gonnettes d'encaisser des euros et de gérer la conversion entre l'un et l'autre même si un euro égal une gonnette c'est quelque chose qui est vraiment pas simple et qui a un choix plus politique que pratique l'objectif c'est que d'ici la fin de l'année les les élus puissent percevoir une partie de leurs indemnités en gonnette et de proposer aussi effectivement cette solution aux agents de la ville qui le souhaite et de voir quels services on va pouvoir facilement mettre en place avec un système de règlement et au niveau des des commerçants c'est difficile à convaincre à les convaincre d'utiliser là j'ai jamais parlé à un commerçant le disant il faudrait que vous utilisez la gonnette j'ai jamais eu de débat avec un commerçant et à le pousser c'est ceux qui sont volontaires pour l'utiliser on a une équipe de salariés de bénévoles et de services civiques qui vont démarcher des commerçants des professionnels des associations pour pour les faire entrer dans le réseau donc c'est beaucoup disons 80% du job est fait par l'équipe de la gonnette et les 20% restants c'est des professionnels eux mêmes qui viennent vers la gonnette spontanément pour rejoindre la monnaie effectivement l'intérêt c'est d'arriver ensuite à sensibiliser les commerçants sur l'utilisation de cette monnaie et ensuite à sensibiliser les fournisseurs des commerçants pour qu'ils acceptent la gonnette parce que pour que cette monnaie marche il faut qu'elle circule donc il faut que les commerçants puissent payer leurs fournisseurs en gonnette c'est souvent quand même des commerçants qui sont déjà intéressés par les monnaies locales et par cette façon de de commercer et donc du coup eux en peut-être je sais pas ils sont peut-être pas trop difficile à persuader parce que ça comme disait charlotte ça vient d'eux mêmes parce qu'ils sont déjà dans cette optique là c'est sûr que demain si on va voir un commerçant ou un partenaire qui fait un futur partenaire qui partage aucune valeur que la gonnette peut mettre en avant là ça va être hyper compliqué du coup généralement ceux qui émettent des réticences c'est ça va être surtout de l'ordre de pratique ça va être mais comment je fais moi pour encaisser des gonnettes comment je fais pour dans ma compta en fait comment je les compte dans ma comptabilité et ces questions là elles sont plutôt simples à régler puisque dans la comptabilité enfin comptablement et fiscalement les monnaies locales sont déclarées comme des euros vu que c'est complémentaire donc du coup c'est très simple et on travaille avec des experts comptables donc donc on a disons la confiance de professionnels comptables qui prouve que c'est simple à utiliser aujourd'hui avec cette crise est ce que penser que ça peut avoir une utilité en plus aujourd'hui oui moi je pense que oui parce que bah justement en fait on est dans des crises économiques parce qu'en fait c'est c'est quelque chose qui se dérêle au bout du monde ça va avoir un impact chez nous automatiquement aujourd'hui avec la mondialisation et toute cette et le fait que ce soit toute l'homme fin l'économie mondiale soit tout englobé entre guillemets dans le même sac alors que du coup se détacher avec des avec des monnaies locales ça on peut justement éviter beaucoup plus de de catastrophes économiques je prends toujours le même exemple en grèce dans le péloponnèse il y avait eu en 2008 du coup quand il ya eu la crise des subprimes la grèce avait été le pays le plus touché en europe et dans le péloponnèse il ya une région qui s'est complètement sortie de cette crise là de manière assez rapide grâce en utilisant une monnaie locale en fait du coup le fait d'avoir utilisé ça ils se sont détachés d'un système qui était défaillant et qui s'écoulait tout autour et du coup à partir de ce moment là à partir du moment où ils se sont détachés et que eux mêmes ont créé leur propre économie et ben en fait ça ça permet enfin ça a stimulé l'emploi ça a stimulé l'économie ça a stimulé la solidarité et donc du coup je pense que oui en fait qu'il ya des crises économiques comme on est en train de la connaître pas tout de suite parce qu'on est au tout début en fait mais il ya force fin je pense que c'est beaucoup plus sain d'utiliser une monnaie locale si imaginons comme zébris on a une crise une crise mondiale mais absolument fracassante sur qui se ressentent sur notre territoire même si les monnaies locales sont complémentaires à l'euro on peut très bien décider ensemble avec les citoyens les entreprises des collectivités locales si la situation est grave de décider que on a la guenette à disposition on peut décider de continuer d'échanger entre nous avec cette monnaie là et construit faire en sorte de continuer à vivre d'échanger de de pouvoir de pouvoir avoir un toit sur la tête de pouvoir manger de pouvoir payer sa facture d'électricité etc et d'utiliser cette monnaie là pour ça pour continuer de vivre le temps d'une crise donc le bas pour finir pourrait peut-être expliquer comment ça fonctionne si j'ai des euros et que je veux utiliser les connettes comment ça fonctionne exactement si vous avez des euros enfin déjà premièrement pour pouvoir utiliser la guenette faut être adhérent à l'association de la guenette une fois que vous avez fait les démarches pour être adhérent la guenette si vous avez des euros vous pouvez soit aller dans les bureaux de change on a 70 70 vous allez dans les bureaux de change vous pouvez payer soit par carte bleue soit en espèces ça dépend selon ce que commerçant accepte là du coup en échange il vous donnera des guenettes que vous pourrez du coup ensuite utiliser dans les par rapport à chez les partenaires un bonnet et sinon vous pouvez venir au local et pareil de la même manière échanger vos bonnet et aujourd'hui du couche donc charles de parler de la guenette numérique donc maintenant il ya la guenette numérique une fois que vous êtes adhérent vous pouvez vous inscrire c'est un prélèvement de 20 euros minimum et auto mais c'est automatiquement du coup prêvé sur votre compte et automatiquement transformé en guenette et du coup là du coup vous avez 20 guenettes minimum par mois bonnet numérique que vous pouvez pareil utiliser comme vous voulez vont écouter cette interview à utiliser la guenette et on espère que ça leur a donné envie à d'utiliser la guenette très bien ben merci beaucoup